Parole d'usager, parole d'usager. Et donc j'imagine que ça c'est directement, pour toi maintenant c'est directement relié à ta consommation. Ouais c'est comme ça que ça a été un peu le terrain pour favoriser ça. J'ai eu des problèmes familiaux mineurs mais on va dire que c'était aussi un terrain pour favoriser. Je n'ai pas non plus envie de rentrer dans les détails à ce niveau-là parce que ma famille elle est adorable. Mais bon comme toute famille elle a ses problèmes, ses tabous. Donc toutes ces petites choses ont fait que ça a favorisé on va dire un certain terrain. Et en fait à un moment je ne sais pas genre parce qu'en fait je dirais qu'il y a eu plusieurs facteurs radicaux qui m'ont fait tourner vraiment en mode vénère. Parce qu'il y a eu un peu ce flirt avec les substances ou les problèmes pendant toute ma vie, toute mon existence. Mais ça a été un moment vénère parce que je ne sais pas genre c'est complètement parti en cacahuète. Genre quand j'ai commencé à avoir un contact avec la substance. Et aussi une nuit où j'étais vraiment victime d'une violence sexuelle genre par quelqu'un. Et c'était extrêmement violent et je ne sais pas genre à partir de ce moment-là je me suis dit parce qu'en plus j'avais reçu aucun soutien de qui que ce soit à ce moment-là. Et j'étais très isolée à cette période de ma vie. Et je me suis dit bah puisque personne ne m'aide, je vais faire comme d'hab, je vais me débrouiller tout seul et puis qu'ils aillent bien se faire voir. Et pour moi ma manière de me réparer c'était de consommer ce qui n'était absolument pas intelligent. Enfin c'est pas intelligent mais c'était pas la bonne manière de faire. En tout cas c'est ce vers quoi tu t'es tournée à ce moment-là. Ouais. C'est ce qui était disponible à ce moment-là. J'avais en fait envie de me détruire et de faire du mal aux autres parce qu'on m'avait fait du mal. Et aussi parce que j'avais tellement souffert à ce moment-là que plus rien ne pouvait me faire plus de mal que ce que j'avais pu vivre avant en fait. C'est assez glauque et déprimant dit comme ça. Non mais déjà je suis désolée que ça te soit arrivé et je te remercie de témoigner encore une fois. Alors justement tu parlais de ton flirt avec les substances. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter ta première fois que t'as pu consommer ? Ouais alors du coup j'ai passé l'alcool parce que c'est tellement socialement accepté qu'il n'y a pas vraiment... Ah si je me souviens vite fait de ma première fois mais bon voilà j'ai envie de dire c'est tellement socialement accepté que voilà j'ai commencé comme tout le monde vers 15-16 ans et à faire des petites soirées comme ça. Et puis la drogue... La drogue la première fois que j'ai essayé c'était tellement peu que j'ai eu aucun effet. Donc je la compte pas cette fois surtout qu'en plus c'était il y a très très longtemps et j'étais pas du tout dans une optique de consommation en fait. En fait ce qui est le plus notable c'était la fois où j'ai été droguée à mon insu. Et c'est un concours de circonstances, c'est pas du tout pour délégitimer les personnes qui sont victimes de soumission chimique. C'est parce que... Mais c'était un concours de circonstances dans ma situation particulière. Et c'était la première fois où je ressentais les effets de la drogue et où j'avais testé quelque chose de nouveau parce que c'est quand même vraiment différent. Enfin les effets... Je sais pas genre... En vrai ça... C'était vraiment intéressant. Mais du coup j'étais en soirée en teuf et c'était légal en plus. Et j'étais avec un groupe d'amis et je venais de me faire larguer. Et du coup je me dis ouais vas-y je sors, je bois, machin. Mais j'étais dans une optique festive, pas une optique malsaine. Et j'étais bien pompette et à un moment il y a un gars qui me bouscule de la soirée. Et il avait l'air foncedé quoi. Et il me fait oh merde, si tu veux je te... Bah tiens il prend mon verre, il verse son contenant dans mon verre et il fait tiens vas-y comme ça tu peux, t'as de la bière encore. Et naïve comme je suis, j'avais quoi ? J'avais 19 ans et je l'ai bu. Et surtout que j'étais un peu déjà presque ivre donc je me suis pas rendue compte que c'était totalement inconscient de faire ça. Et j'ai même un ami qui m'a dit oh tu devrais peut-être pas faire ça. Et puis je sais pas vraiment si j'étais... En vrai je pense que j'étais droguée mais j'aurais jamais l'affirmation officielle puisque j'ai jamais revu ce type. Mais quelques heures plus tard je mâchais des pailles. Donc... Bah justement ça interroge un peu sur le consentement et... Ouais qu'est-ce que t'en penses ? Bah en vrai il faut faire vraiment gaffe et pas banaliser... En fait le truc c'est que moi c'était vraiment... C'était inconscient de la part du cas mais il était pas fait de mauvaise intention et tout s'est très bien passé pour moi. Et justement même ça c'était même trop bien dans le sens où c'était une période où j'étais bien, je traînais avec des gens, je faisais la fête. Et du coup ça m'a permis de banaliser la substance comme les autres le font et sans prendre les précautions de réduction des risques. Après par contre concernant la soumission chimique volontaire à des fins de vol, de viol ou même juste pour faire souffrir la personne. C'est quelque chose que je cautionne absolument pas, qui est terrible et je comprends pas comment on peut faire ça. Mais c'est pas à la faute des victimes et en plus souvent les victimes qui ont été victimes de ça, enfin les personnes qui ont été victimes de ça, elles ont tout fait pour éviter la situation et malgré ça la personne a réussi à les soumettre chimiquement quand même. Et c'est méga dangereux parce qu'en plus moi pour ma part ça s'est bien passé puisque je pense que c'était dosé à peu près normalement. Mais en général, déjà si la personne c'est la première fois qu'elle consomme ou qu'elle a jamais consommé, que le dosage il est pas du tout adapté à elle, surtout qu'en plus quand t'es de petite taille ou mince ou femme, tu supportes encore moins une grosse quantité de substance. Enfin il y a plein de paramètres, ça peut être létal, donc c'est hyper dangereux. Donc c'est chaud et il faudrait faire plus de prévention et mobiliser tous les acteurs de la fête pour lutter contre ça parce que c'est pas aux victimes de se responsabiliser. C'était totalement hors sujet. Non, je pense que c'est une sensibilisation qui est très importante, surtout que pour toi là ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui toi t'a donné envie de... Qu'est-ce qui t'a justement fait reconsommer ? Bah c'était une époque où je traînais du coup avec des gens du milieu et notamment j'ai commencé à tomber amoureuse d'un mec qui consommait pas mal. Et donc du coup bah pour moi j'ai simplement banalisé et puis c'était une période où aussi j'avais déménagé à Berlin, je suis restée deux mois là-bas. Forcément j'avais envie de tester plein de trucs et ça en faisait partie. Si, je sais pas, j'ai juste banalisé le truc et c'était fun et en vrai c'était trop bien. Non mais j'en gardais. Faut pas non plus se dire, c'est pas parce que j'étais addict qu'il faut que je dise la drogue c'est mal parce qu'en vrai ça m'a apporté aussi plein de trucs positifs. Mais il arrive un moment où ça m'a apporté plus de trucs négatifs que positifs. Et mais ouais c'est... Je me suis quand même vite rendu compte que j'avais un problème. Mais je banalisais et pour moi c'était un problème comme les gens qui disent, ah faut que j'arrête de fumer. Enfin je veux pas hiérarchiser, c'est quand même... La cigarette c'est la substance qui tue le plus de gens dans le monde chaque année. Genre je sais pas, pour moi c'était genre, ah putain, faudrait que j'arrête à l'occasion. Mais c'était pas... Je m'étais pas rendu compte des conséquences. Ouais, voilà. Et comment tu voyais la drogue avant ça ? Ah mais c'est trop drôle parce que j'étais trop contre la drogue. Genre, enfin, pas contre, mais déjà ouais, un des premiers trucs que ça m'a apporté finalement d'être une addicte, c'est d'avoir plus de tolérance par rapport à ce milieu-là et par rapport aux gens qui sont victimes de... Enfin, victimes... Qui sont en situation d'addiction. Parce que pour moi, ouais, je pouvais avoir les clichés qu'on pouvait avoir sur les addicts, que c'était des gens qui faisaient pas d'efforts, qui... Je sais pas, j'arrive plus à me souvenir exactement de mon état d'esprit, mais je sais qu'en plus, j'ai toujours fait style, je suis la meuf qui gère tout. J'ai toujours voulu gérer tous mes problèmes toute seule et gérer toute ma vie toute seule. J'étais très débrouillarde, très jeune. Et je supportais pas qu'on voit une once de faiblesse en moi. Et donc, du coup, les gens ont tellement cru à ce truc fake que j'ai montré de moi que quand ils ont appris ou quand je leur ai dit plus tard que j'avais un problème avec les drogues, ils me croyaient pas non plus aussi pour cette raison. Parce que j'étais celle qui faisait de la... Enfin, qui prenait soin des autres ou bien qui faisait style genre la meuf responsable de soirée, quoi. Et en fait, pas du tout. Mais comment tu faisais concrètement pour le cacher ? C'est parce que tu consommais jamais quand il y avait d'autres personnes ou parce que tu consommais pas à certains moments ? Ouais, alors comment... En fait, c'est que soit j'avais un peu... Je menais... J'avais vraiment une double personnalité. En fait, c'est vraiment un des trucs typiques des addicts que je constate dans ma propre expérience ou celle de mes amis, c'est qu'on se crée un peu... On est très menteur. Et moi, je cachais tout dans ma... J'avais une double vie. J'avais ma vie respectueuse d'étudiante, de travailleuse, de bonne amie, de bonne fille. Enfin, vraiment, il fallait que je sois parfaite dans tout. Et à côté de ça, j'allais vraiment soit seule, soit avec quasiment des inconnus ou des gens que je connaissais très peu ou uniquement dans la consommation. J'allais faire vraiment que de la merde. Et les gens, ils allaient me prendre pour une meuf fun, limite. Parce que je faisais passer ça pour quelque chose de fun et pas quelque chose de glauque. Mais bien sûr, au bout d'un moment, ça s'est remarqué. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il y a quand même des gens qui se sont rendus compte. Mais aujourd'hui, même par exemple, si j'ai revu des anciens camarades de classe à qui j'ai pu, pour les plus proches, confier que j'avais eu des problèmes d'addiction parce que je n'ai pas de problème à en parler, parce que je trouve ça important d'en parler, ça ne devrait pas être une honte. Et ils ne me croyaient pas. Ils étaient vraiment en mode genre, « Ah bon, mais je n'ai jamais remarqué ! » Parce que, par exemple, je ne consommais jamais au travail, je ne consommais jamais en cours. Enfin, vraiment, j'étais clean. Et je faisais la meuf forte et je n'en parlais jamais et tout. Mais quand je le faisais, je le faisais bien. Enfin, je le faisais hyper fort. Et en fait, c'est pour ça que j'ai été diagnostiqué comportement ordalique parce qu'il y a des addicts qui consomment tout le temps et qui ne peuvent pas s'arrêter, surtout pour certaines consommations parce que tu as l'addiction physique et le sevrage peut être vraiment difficile. Je l'ai vécu avec le speed, les crises de manque, c'est assez dur. Mais pour toutes les autres substances, en fait, je pouvais les prendre quand je voulais, même l'alcool. Du coup, il m'arrivait de ne pas consommer pendant toute la semaine. Enfin, quand même, l'alcool, j'en consommais un peu la semaine. Mais au début, du coup, je consommais que le week-end notamment. Mais là, j'y allais dans des proportions énormes et c'est comme ça que j'ai fait plusieurs overdoses. Et puis, au bout d'un moment, ça s'est de moins en moins espacé. Au début, c'était toutes les certaines semaines, après tous les week-ends et après, ça a fini tous les jours. Et là, c'était de plus en plus dur à cacher et c'est pour ça que j'ai réussi à arrêter. Même si ça a été dur, ça a pris des mois parce que ça a commencé à se voir et que j'étais en train de ruiner ma santé physique et mon avenir et un peu tout, quoi, en fait. Parole d'usager. Parole d'usager.